Les grandes gueules Où il fait 20 ans Mais on n'a pas eu une encore On la cherche J'ai reçu un souper Des chintocs jaunes Hein? Du bien bon monde Sans préjuger C'est les Québécois Des vrais samouraïs Hein? Des chinois Ben oui Ben oui Mais des samouraïs C'est japonais? Ah peut-être Je vais les mélanger Plusieurs fois En m'en allant Fais pas le zoo là On les mélange Tu vas te rendre compte Que je suis pas Fosse La différence On est en Asie là J'aime mieux de dévoiler Un punch tout de suite C'est pas mal ça Le but du sketch C'est que je vais avoir De la misère à Ah c'est l'angle C'est pas juste ça Mais on est en Asie Mario on voit jaune Ah c'est parfait Fait que je me suis mis De chôme avec Ming Pis Tao Un couple de chinois Que j'ai connu À mes cours de Tai Chi C'est comme du karaté De vieux C'est pas pire Faut pas mal par exemple On peut attaquer Personne avec ça Non 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 Tu vas en manger Faut pas être pressé Pour se battre là Ming et Tao C'est un petit couple Flyé dans 60 ans Qui ont l'air d'en avoir Et 30 Des chinois Ils parlent pas fort Ils marchent à petits pas Les épaules par en dedans Quand ils se choquent C'est toujours solennel Ils ont une fille Qui a une pharmacie Des chinois Ils me trouvent non nono Mais comme ils m'ont vu À la TV Ils m'aiment bien Je leur ai dit Que j'étais ministre Ah oui Ministre Sachant qu'ils sont timides Au dernier cours de Tai Chi je les ai invités à se payer en me vantant à gueule que j'étais le meilleur cook de cuisine asiatique à l'est de Pékin. Tu sais, j'aime ça m'inventer des rôles mais ils ont accepté. Sauf que pour moi, sincèrement, cuisiner chinois, c'est de rajouter de la soya sur quelque chose ou du riz en dessous d'une patente. Je me suis dit, pas grave, je vais muser sur l'ambiance. J'avais décoré en dépanneur chinois avec du poisson qui traîne 20 livres de sucre versé sur le planche et une carcasse de lapin qui se vidait de son sang au-dessus de la peintrée. Je voulais qu'il se sente bien accueilli. Une télé qui griche sur une caisse de lait. Exactement. Toutes ces affaires-là qui pourraient nous servir d'ambiance. Pendant que j'improvisais du riz en coupant des nouilles de spaghettis en tout petits bouts... Ça devait être long. Je commence la conversation. Vous autres, si vous que vous les achetez, vos nunchakos. Ça, c'est ton starter pour la conversation. Oui, mais de fil en aiguille, on a jasé de Jackie Chan et de vermicelle de riz pendant un bon 2-3 heures et on est passé à la table. Il te fait capoter. Je leur ai annoncé, à soir, on va manger un mètre typiquement de chez vous. On va manger du chien. Ah! Oui! Comme vous aimez qu'on est parpé 4-5 sortes de repos pour repos sur la table, j'ai aussi du général taouin qui est du général taou, mais plus nono. Je l'ai fait vite. Tout ça passe bien, mais après une demi-heure, je leur explique que mon dragon, dans l'arrière, a le goût de laisser sortir du feu qui pue. Fait que je m'excuse en faisant un salut chinois tout en reculant vers la toilette où je me scie la porte ouverte pour continuer à jaser, tout nu comme un lutteur sumo. Ah oui! Là, taouin va me faire remarquer que les sumos, c'était japonais. Ah! Ah! Tiens! Ah oui, oui, que je dis, les chinois du Japon, les maternacs. Le Japon, c'est une île, Hong Kong, c'est comme Tarbonne, genre, une île. Oui, juste un petit peu plus gros. Puis Tarbonne, c'est une île. Ah oui! Oui! Après, pour digérer, je leur avais fait du saké. Taouin m'a redit que c'était japonais. Il a commencé à me tanner. Ça reste des Chinois pareils que j'ai criés. Ils se sont levés puis ils sont partis polis en me remerciant. Ah! Mais c'était plus fort que moi. J'ai ouvert la porte, j'ai crié. C'est beau! Pas besoin de nous remercier de vous avoir sauvé le cul à la guerre du Vietnam! Butternac de Japs!